... Funérailles d'Etat de Nelson Mandela Les condoléances du gouvernement malgache Le gouvernement malgache, dont la délégation représentative a été conduite par le Premier ministre Jean-Omer Berzik, a présenté aujourd'hui ses condoléances au peuple et au gouvernement d'Afrique du Sud pour le décès de Nelson Mandela. La délégation gouvernementale malgache s'est rendue à cet effet auprès de l'ambassade d'Afrique du Sud à Ankourjan pour ce faire. A cette occasion, le Premier ministre a fait l'éloge de Nelson Mandela en rappelant que celui qui a tant milité contre l'apartheid est une personnalité icône, dotée d'une force d'esprit exemplaire. Dans son allocution, le Premier ministre Jean-Omer Berzik a martelé que la lutte menée par Nelson Mandela est un modèle exemplaire de bravoure vers un nouvel espoir, d'une nouvelle vie pour l'humanité tout entière. Des funérailles d'Etat se sont tenues hier à Soweto, Johannesburg, pour un ultime hommage à Nelson Mandela. D'innombrables personnalités mondiales se sont déplacées en Afrique du Sud pour rehausser de leur présence cette cérémonie. Il en est ainsi du secrétaire général des Nations Unies, du président de la Commission de l'Union africaine, ainsi que de nombreux chefs d'Etat et de gouvernement, dont le président américain Barack Obama, le président français François Hollande, le Premier ministre britannique David Cameron, entre autres. Le gouvernement malgache, pour sa part, n'a pas été représenté à cette cérémonie d'ultime hommage à Nelson Mandela. En revanche, l'ancien chef d'Etat malgache, Mark Ravalmanana, a été convié à cette cérémonie de Soweto. Nelson Mandela, connu sous le nom de Madiba, sera inhumé ce 15 décembre prochain.